Salut à tous c'est Zitek, dans cette vidéo on va parler de Red Deademption 2, plus particulièrement d'un easter egg plutôt sympathique que vous allez retrouver à proximité de Braveweight Manoir, donc c'est un manoir, c'est principalement dans la ville de Rhodes voilà donc R-H-O-D-E-S, donc voilà c'est plutôt sympa, sachant que quand vous allez arriver au niveau de la route toute droite vers le manoir, vous serez pourchassé par des gens, parce que vous n'avez pas le droit en fait de pénétrer dans la propriété du manoir, c'est un manoir privé, donc il y aura des gens qui vont vous tirer dessus n'ayez pas peur, vous tracez un petit peu avec votre cheval et normalement il ne devrait pas y avoir de soucis c'est pareil pour revenir, ils vont vous tirer dessus, vous pouvez abattre 2-3 personnes donc ça se situe exactement ici, sur la carte, donc comme vous pouvez le voir actuellement, c'est plutôt sympa alors c'est un easter egg justement qui est en lien avec le film Exorcist donc je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film à voir dans sa vie si vous aimez tout ce qui est justement lié un petit peu au film d'horreur si vous n'aimez pas, je vous conseille de ne pas regarder ou si vous avez un petit peu peur je vous conseille de ne pas le regarder, mais en tout cas c'est un film à voir selon moi dans sa vie pour les films d'horreur donc c'est l'histoire d'une petite fille qui a 12 ans si je me rappelle bien, le film est sorti en 1973 exactement voilà je viens de regarder, je ne sais plus trop quand il était sorti, mais moi je l'ai déjà vu et en fait si vous voulez, il y a une petite fille qui semble avoir des petits soucis on va dire, des problèmes de comportement et il est très vite avéré qu'elle est possédée par le diable enfin bref, je ne vous spoil pas le film je vous laisse voir ça pour les curieux je pense que pour la plupart vous l'avez déjà tous vu à mon avis et du coup dans Red Dead Redemption 2, on a une petite cabane comme vous pouvez le voir là avec une lune au milieu où on peut justement, au début, entendre une femme une femme qui va crier plusieurs choses elle va répéter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enfin elle va faire des genres de rituels tout simplement elle semble possédée vraiment, elle semble vraiment très très possédée si vous avez vu le film, je pense que vous pouvez voir de nombreuses ressemblances avec cette jeune fille qui se trouve dans Red Dead Redemption 2 et vous allez voir que justement, au bout d'un moment, elle va commencer à s'exciter moi, on peut interagir un petit peu avec elle sauf qu'elle va nous faire peur et en fait, au bout d'un moment, on ne pourra plus comme vous pouvez le voir là, on peut la voir à travers mais elle n'est vraiment pas très belle elle n'est vraiment pas très belle on remarque vraiment qu'elle a des soucis qu'elle est vraiment peut-être possédée réellement, je ne sais pas mais comme vous pouvez le voir là, on la voit très très bien et waouh, là comme vous pouvez le voir, elle m'a fait peur donc elle s'est levée enfin, elle a fait peur au personnage quoi et du coup ensuite, vous ne pouvez plus une fois que vous avez examiné, vous l'aurez dans votre livre là et après, vous ne pourrez plus interagir enfin, voilà, vous ne pourrez plus rien faire avec la cabane de toute façon, vous ne pouvez pas la sortir donc ça, c'est un petit peu dommage mais bon, après, c'est plutôt sympa comme easter egg donc voilà, il a écrit qu'il a trouvé une jeune fille singlée et tout et tout à côté du manoir, donc ça, c'est plutôt bien elle compte, principalement donc voilà un petit peu pour la référence et l'easter egg au film Exorcisme comme je dis, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu pour ceux qui l'ont déjà vu, tant mieux ça fait partie des films à voir dans sa vie en tout cas, voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à la moubade de like à la partager et à ta bonne chaîne si ce n'est pas déjà fait je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine ciao tout le monde